Quatrième cavalier de l'apocalypse, le feu. On est dans le feu. Qu'est-ce qui va détourner le feu de sa pureté ? Qu'est-ce qui va le transformer ? C'est la guerre. La guerre, c'est un feu qui devient tellement excessif qu'on doit écrabouiller l'autre pour le vaincre, même le tuer, pour asseoir son propre pouvoir. Alors là, beaucoup de gens me disent « Ouais, je ne comprends pas ce que tu marques. » Il s'agit de la guerre, mais ça peut être la guerre sur plusieurs plans aussi. En tout cas, c'est l'idée. Pour faire la guerre, il faut des chefs. Je rappelle, parce que j'aime bien raconter ça, que les Sioux, les Indiens d'Amérique du Nord, n'avaient pas de chef, contrairement à ce qu'on nous dit quand on joue les petits indiens. « Ouais, moi je suis le chef indien, on joue avec les petits indiens parce qu'ils sont des sachets avec des grandes coiffes de plumes. » Mais ça ne veut pas dire chef. Et par contre, quand il y avait la guerre, ils nommaient un chef. Parce que pour la guerre, il faut toujours avoir un chef. Or, notre civilisation occidentale met des chefs partout. Ça veut dire que nous sommes tout le temps en guerre. Donc là, on est du côté, finalement, de l'Occident. Mais c'est la Chine que je vais prendre pour exemple. Pourquoi ? Parce que l'Occident, il s'est plongé dans la bouffe. Il est maintenant du côté américain. J'ai mis des petites flèches, ça tourne. Ça, il faut comprendre, ça tourne. C'est-à-dire que si vous remontez avant pour les États-Unis, ils ont été très, très... Les gendarmes du monde, on a appelé ça. La CIA, tout ça, a créé des guerres ou des processus pour avoir... Voilà. Maintenant, ils sont plus dans la consommation. Pareil, enfin bon, voilà, on va... Ça tourne, bon bref. Donc, l'évolution... Et la Chine qui était dans l'idéologie beaucoup, là, dans une religion maoïste, commence à tourner. Et elle, et maintenant, forcément, de par sa puissance économique énorme, elle s'arme énormément. Et son but, c'est de faire la guerre. C'est-à-dire de conquérir parce que... Alors, ils veulent conquérir par le commerce. C'est vraiment des commerçants, les chinois. Et ça, on ne peut pas leur enlever ça. Ce n'est pas des Cossacks. C'est des gens, normalement, qui sont un peuple, normalement, assez pacifique de nature. Sauf que le système communiste qui a été collé par-dessus, c'est l'antéchrist sur un pays qui... C'est la méthode de l'antéchrist pour transformer une puissance qui est naturelle. Il y avait un père Phyde qui avait écrit, je crois, dans les années 60, quand la Chine s'éveillera, qui avait commencé à essayer de... Enfin, pas foutre la trouille, mais d'expliquer qu'on allait vers... Si jamais la Chine sortait de son Moyen-Âge où les colons occidentaux l'avaient plongée pour profiter de ses ressources, avec la quantité de population qu'elle avait, elle posséderait une carte essentielle, un atout majeur dans la compétition économique. Et que forcément, si on lui laissait libre d'être autonome et indépendant, il nous niquerait tous au niveau économique. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est bien ce qui s'est passé. Ils sont en train de devenir la première puissance économique mondiale devant les États-Unis qui commencent à ramer sérieusement à la deuxième place en se disant, merde, comment ça se fait qu'on a perdu la première place ? Eh oui. Donc, quand la Chine s'éveillera, attention, le monde tremblera. Je crois que c'était le sous-titrage. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle s'est éveillée à partir d'une rancœur. Méfiez-vous des peuples qui ont une rancœur. Parce que tout peuple qui a une rancœur et qui a été une grande civilisation qu'on a écrasée pour en extirper le jus, presser les citrons, qu'à le dire, les citrons jaunes, ah 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 ! Eh bien, le fait qu'on les ait pressés comme ça, oppressés, ils s'en rappellent. Alors, ils ne se sont pas privés eux-mêmes, avec le maoïsme et tout ça, de s'oppresser à fond aussi. Mais, la mémoire ancestrale dit, voilà, les Occidentaux ont cherché à nous tromper, ils ont cherché à nous exploiter, ils ont cherché à faire de nous un peuple fier, un peuple inférieur. On va prouver maintenant qu'on n'a jamais été un peuple inférieur, même si on a perdu du temps à cause de cette colonisation. On va prouver qu'en réalité, on est forcément un peuple supérieur. Et là, ça commence à merder. Donc là, il y a l'idée de, on va vous dominer. Et on va bien voir qui sait qu'aura raison à la fin. Évidemment, avec ce genre de truc, on va créer des chefs, des chefs qui vont être d'autant plus désirés, qui contiennent cette rancœur, ce ressentiment, qui peut générer la guerre, en tout cas, l'esprit de domination absolue. Alors, il y en a qui se disent, bon, ça ne se voit pas beaucoup. Regardez ce qui se passe en Afrique, j'en ai déjà parlé. Ce qui se passe en Afrique, avec la... Quand les Chinois arrivent quelque part, c'est les sauterelles sur un champ de blé. C'est vraiment... Ils arrivent, ils ont un processus. Ce n'est pas en tant que Chinois qu'ils font ça, c'est en tant que système, encore une fois, en tant que système antéchristique. Ils font une guerre volontaire à ce qui existe sur place, reprenant les bonnes techniques colonialistes que les Français ont utilisées en Algérie, que tous les autres pays ont utilisées en Afrique, ils disent, ah, nous, on n'a jamais été en Afrique, on va faire pareil. Et ils reprennent au pied de l'aile ces techniques qui sont une espèce d'exploitation totale du lieu. Ils obligent les gens, ils obligent, pour leur bien-être, les gens à devenir des agriculteurs à grande échelle, à produire quelque chose à grande échelle. On va vous l'acheter. Mais ce faisant, c'est la même technique, ils utilisent la technique capitaliste, et ils épuisent, en fait, et la terre et les gens pour qu'ils se nourrissent eux-mêmes 10% et 90% qui partent en Chine. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, les terres sont polluées par les usines qui nous font nos portables et tout ça, tous nos appareils. Les terres sont polluées. Donc, comme les terres sont polluées, l'agriculture risque d'être polluée, donc il est mieux d'aller prendre des terres nobles et vierges, comme en Afrique, pour les polluer à dos. Avec une crise. Donc, c'est vraiment la prédation absolue. Il ne faut pas oublier que là, il y a une prédation lente par la monnaie, par les magouilles un peu cachées, mais là, c'est la prédation volontaire. Les roues de la soie, c'est ça, c'est une araignée, c'est un truc, c'est de la prédation. Donc, oui, parce qu'il faut bien nourrir, je ne sais plus combien, ils sont 2 milliards, je ne sais plus combien, 1 milliard 3. 1 milliard 3. Ils ne sont pas rendus à 2 milliards encore ? C'est moi qui exagère. Voilà, c'est énorme. Par rapport à toute la population mondiale, c'est énorme. Donc là, regardez bien maintenant, j'ai mis des mots-clés en dessous, je ne me rappelle plus, donc sectarisme, intégrisme ici, là, ça va être totalitarisme et collectivisme. On voit très bien que la loi du chef, c'est la loi de la collectivité mise sous la volonté d'un seul. Donc, Big Brother is watching you, en gros, c'est un peu le processus. Si vous voulez, vous avez 84 d'Horwell, c'est un peu le petit livre rouge plutôt de Poutine, peut-être. On pourrait voir que le petit livre rouge des Chinois, c'est Zamiati, nous autres, qui était l'inspiration, qui était un Russe, qui était l'inspiration de... Alors, ils vont vous dire que c'est Mao, mais en réalité, c'est l'idée d'un bonheur pour tous qui soit imposé par le contrôle absolu. C'est-à-dire, on enlève la liberté et voilà. Donc, liberté, c'est le feu. Liberté, égalité, pour ceux qui ont suivi mes cours, je le rappelle rapidement, liberté, égalité, l'air, fraternité, l'eau, sobriété, la terre. Donc, on devrait avoir quatre éléments dans la devise française. Il nous en manque celui-là. C'est dommage parce qu'on risque de détruire la terre si on n'a pas le quatrième élément qui est la sobriété, la sobriété heureuse. C'est-à-dire, le fait de vivre... Je me rappelle, moi, je suis vieux, maintenant. Je me rappelle comment on vivait quand on avait 20 ans. On avait une société moderne, il y avait pas mal de choses qu'on faisait, on était à l'aise, il n'y avait pas de problème de famille, rien du tout, on vivait bien. Et si on revenait à ce mode de vie maintenant, avec des voitures moins puissantes, avec des moins de consommation d'énergie, tout ça, ça ne rend pas mal heureux. Maintenant, il revient avec des gens comme Djokovici, l'idée, le nucléaire ou la bougie. Stop ! Arrêtez ! C'est une caricature, c'est complètement faux. On peut revenir à un état antérieur de l'humanité pour réagencer les paradigmes de production et de consommation d'énergie et on consommerait environ 3-4... Dans les années 70, on consommait 4, 2, 3... C'est énorme la quantité d'énergie qu'on consommait en moins. On vivait très bien, je regrette. Donc, c'est une erreur fondamentale. Non, c'est le processus de croissance du capitalisme qui exige qu'on ait plus d'énergie pour consommer plus d'énergie. Donc, si on ne change pas de paradigme, évidemment, il faut du nucléaire partout. Donc, on va tous se faire crever pour garder le même système alors qu'on sait qu'il fait crever le monde. Très bien, super. Donc, de toute façon, avant de fermer la parenthèse, vous allez voir sur Internet le scénario néga-watt. Ce n'est pas un scénario anti-nucléaire total. On sait très bien que les centrales, vu qu'elles sont installées maintenant, il va falloir les démanteler. Il faut qu'on puisse les produire, évidemment, et qu'on les arrête petit à petit. Donc, c'est un truc intelligent qu'il faut faire. Mais relancer un point de nucléaire, c'est une absurdité très dangereuse. Et là, ça, c'est le feu aussi, le feu nucléaire. Donc, le danger de cette manière d'agir avec un pouvoir absolu, il y a deux pouvoirs absolus destructeurs, c'est le néolibéralisme en dessous et le totalitarisme en dessous. Et ils sont du même côté. Donc là, quand on voit le mandala, on voit très bien qu'il y a une zone qu'il faut passer. D'ailleurs, il y a le Japon qui est marqué dessus. Je ne mets pas tous les pays parce qu'il y en a un qui manque. Souvent, quand j'avais fini cette truc, j'ai demandé aux gens vous n'avez pas remarqué qu'il y a un pays très important qui manque ? On va en parler après. Donc, on voit très bien qu'ils sont du même côté. Donc, la légende qui fait que le libéralisme est apparu en tant que politique en France et aux Etats-Unis en même moment avec les droits de l'homme, des systèmes qui sont apparus à peu près au moment où Uranus est arrivé, 1781, découvert d'Uranus, 1776, donc, déclaration d'indépendance des Etats-Unis, 1789, révolution française, 1791, ou 92, 91, 92, je ne me rappelle plus, création de la république française, enfin, bon bref, c'est 91, 92, bon, ouais, automne 92, exactement. Des pays qui sont construits par des ésotéristes, d'ailleurs, parce qu'ils ont tous un thème astral. La France est née artificiellement au moment même de l'équinoxe d'automne choisi par les astrologues, évidemment. Il y a deux pays qui sont construits par les astrologues, c'est les Etats-Unis et la France, enfin, les républiques françaises et les Etats-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la France, la France était beaucoup plus ancienne que ça. pour dire que la légende du libéralisme qui serait la même chose que le capitalisme, la liberté du renard libre dans le poulet y est libre, comme on dit souvent, cette liberté serait concomitante avec la loi du marché laissée libre. C'est faux et les Chinois sont en train de nous le prouver parce que c'est dû à une conjonction historique qui a eu lieu à cette époque-là au début du XIXe siècle. Mais si cette conjonction on l'a défait, il n'y a pas du tout de correspondance entre les deux. Et les Chinois sont en train de nous le prouver. On peut très bien avoir un totalitarisme qui applique les lois du néolibéralisme. Alors à ce moment-là, on est du côté absolu du pouvoir d'un seul sur tous, Bill Brother. Et c'est tout à fait possible. L'idée est peut-être qu'il y aurait forcément que le capitalisme ait le meilleur système au monde parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est une idée qu'on nous a imposée parce que le capitalisme, bien que favorisant enfin là où il est apparu, favorisant la démocratie parlementaire là où il est apparu, dû à l'histoire des conjonctions uranus-taptures en particulier, cette règle-là qui est due à un hasard de l'histoire, c'est en train de partir en couille. C'est-à-dire que d'un côté, le capitalisme devient de plus en plus totalitaire lui-même et est en train d'appliquer des lois qui sont celles de la surveillance maximale, du totalitarisme, du Bill Brother et tout ça. Comment s'appelle le bouquin de Zamiati ? Oui, nous autres, il s'appelle. C'est un vieux bouquin qui est l'ancêtre des deux bouquins de science-fiction les plus puissants au niveau du XXe siècle. J'avais déjà cité le meilleur des mondes d'Huxley qui correspond au monde plus néolibéral où chacun peut acheter ce qu'il veut pour s'injecter du Soma ou avaler des trucs qui vont le rendre en extase ou assez cool. Et puis de l'autre côté, le 84 qui correspond beaucoup plus au côté totalitaire, plus stalinien. Mais les deux peuvent se rejoindre. Il y a un troisième bouquin qui correspond bien à ce qui s'est passé ici avec l'antéchrist médical. c'est, je le cite souvent, c'est Ira Lévin, un bonheur insoutenable. Il y a une petite injection très discrète qui est faite. Ça ne peut faire aucun mal, ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver ça aussi dans Bienvenue à Gattaca, le film qu'il faut absolument voir où en fait, il y a un tri des personnes selon leur niveau génétique. Donc, la science peut être au service de tout ça. Et ça, c'est 666, c'est dangereux. Ici, je lui ai demandé exprès, celui qui a fait le montage, de ne pas mettre 666 au milieu, de mettre la Terre. Parce que même si le mal est très puissant, il faut se rappeler qu'on est quand même sur Terre. On n'habite pas au royaume du mal. On habite sur Terre. Donc, il y a toujours la possibilité de se libérer et de faire quelque chose en se servant des connaissances existantes.